assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh toujours sur la jurisprudence la jurisprudence du jeûne aujourd'hui incha'Allah on va voir ce qui annule le jeûne chez l'école chef et pour les chefs et il existe deux types d'annulatifs du jeûne l'un qui ne nécessite que le rattrapage et l'autre qui nécessite le rattrapage plus d'expiation premièrement ce qui invalide le jeûne et il suffit de le rattraper sans expiation le jeûne est invalidé et il est nécessaire de rattraper les jours non jeûnés sans expiation pour les choses suivantes la première l'arrivée d'un objet matériel dans l'estomac même de la terre à partir de la bouche le nez et l'oreille si c'est délibérément quiconque mange ou voit par oubli ou par contrainte ou ignore que cela rompt le jeune il est considéré comme s'il n'a pas rempli le jeune qu'il est peu ou peu manger parce qu'il n'a pas fait exprès si une mouche ou de la poussière arrive dans son estomac il n'a pas rempli le jeune mais si un patient asthmatique utilise une bouffée d'air lorsqu'il est essoufflé cela rend le jeune de même il n'a rend pas le jeune en avalant involontairement ce qui reste de nourriture entre les dents s'il est incapable de les cracher s'il est capable de les cracher et il a avalé même si c'est très peu alors il rampe le jeune les gouttes de l'oreille rend aussi le jeune la deuxième chose avaler les crachats la troisième chose l'eau qui atteint la gorge en rinçant la bouche et le nez pendant les ablutions en cas d'exagération à cela s'il n'exagère pas alors ne rend pas sans jeune parce que c'est arrivé pendant pendant une adoration qui est les ablutions et si l'eau atteint son estomac en dehors des ablutions comme dans le cas de prendre une douche pour se rafraîchir ou de la quatrième fois pendant les ablutions ça rend le jeune parce que ce n'est pas considéré comme un acte d'adoration la quatrième chose se forcer à vomir même s'il est certain que rien n'est retourné dans son ventre ça s'il était au courant de l'interdiction et il a fait délibérément s'il ignorait son interdiction ou par oubli ou par contrainte cela n'auront pas le jeune la cinquième chose la masturbation excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel suivi normalement de l'éjaculation la sortie du sperme par contact baiser et rapports sexuels il ne rend pas le jeune par l'éjaculation de sperme avec une pensée ou en regardant sans contact direct cela semble plus un rêve érotique même s'il est interdit quand ça devient fréquent même s'il n'éjacule pas la sixième chose que l'erreur se clarifie en mangeant pendant la journée à cause du lever de l'homme ou parce que le soleil ne s'est pas couché car il n'y a aucune preuve claire qu'il se soit trempé et si l'homme se lève et qu'il y a de la nourriture dans ça dans sa bouche alors s'il la crache son jeune est valide de même s'il a des relations sexuelles et l'homme se lève il arrête immédiatement s'il continue son jeune est rempli la septième chose il rompt son jeune à cause de la folie des monstres et des lochis car cela contredit les conditions de validité du jeu tel que la raison et la pureté et celui qui rampe le jeune sans excuse doit s'abstenir de manger et de boire pour le reste de la journée parce qu'il a en plus son jeune sans excuse le deuxième type ce qui nécessite le rattrapage et l'expiation il est obligatoire de rattraper le jeune avec l'expiation et s'abstenir le reste de la journée avec une seule chose qui est le rapport qui invalide le jeune du jour du mois de ramadan avec des conditions qui sont la première qu'il ait eu l'intention dans la nuit de jeûner s'il n'aimait pas l'intention son jeune n'est pas valide et il doit s'abstenir et la deuxième et troisième quatrième condition qu'il fasse son acte délibérément et volontairement conscient de l'interdiction il n'y a pas d'expiation pour quelqu'un qui oublie ou qui est contraint ni pour celui qui ignore l'interdiction cinquième condition ses rapports sexuels ont eu lieu pendant le jour du ramadan il n'y a pas d'expiation pour un rapport sexuel courant pont autre que le ramadan comme le jeune surrogatoire le jeune votif le jeune du rattrapage ou le jeune d'une expiation les rapports sexuels pendant le jour du ramadan sont interdits la sixième condition que le jeune soit rempli par rapport sexuel seulement s'il mange et a ensuite un rapport sexuel il n'y a pas d'expiation pour cela il n'y a pas d'expiation autre que les rapports sexuels comme manger se masturber et faire des câlins conduisant à l'éjaculation septième condition qu'ils soient pécheurs à ce rapport aucune expiration n'est requise pour un enfant ni pour le voyageur qui jeûne ou un malade qui a la permission de rompre son jeune et non pour celui qui a commis l'adultère qui qui a oublié le le jeune la huitième condition qu'ils croient que son jeune est valide il n'y a pas d'expiation pour celui qui a délibérément des relations sexuelles après avoir mangé par oubli et pense qu'il a rompu le jeune en mangeant car il pense qu'il ne jeune plus la neuvième condition qu'il ne se trompe pas il n'y a donc pas d'expiation pour celui qui a eu des relations sexuelles en croyant qu'il fait encore nuit ou que c'est l'heure du maghreb c'est à dire l'heure de manger il s'avère qu'il a eu des relations sexuelles pendant la journée la dixième condition que le rapport sexuel est lieu avec la pénétration il n'y a pas d'expiation pour une personne s'il n'y a pas de pénétration mais elle est obligée de s'abstenir le reste de la journée la survenue d'un voyage d'une maladie ou d'un évanouissement après le rapport sexuel n'exclut pas l'expiation de sorte que le caractère sacré du jeune a été atteint avant cela parce que la maladie et les voyages n'annulent pas le jeune donc le jour qu'il a gâché le jour de la corruption doit doit être rattrapé avec l'expiation l'expiation se multiplie selon le nombre de jours corrompus ainsi quiconque a des relations sexuelles dans deux jours devra rattraper les deux jours plus deux expiations parce que chaque jour est un culte indépendant s'il a des relations sexuelles pendant tous les jours du ramadan il devra l'expiation pour chaque jour ce qui ne gâche pas le jeune selon les chefs et le jeune n'est pas gâché par l'arrivée de quelque chose dans l'estomac par par oubli par par contrainte ou par ignorance ni par ce qui reste entre les dents comme nourriture s'il ne le fait pas exprès ni par ce dont il est difficile de se prémunir comme la poussière de la farine ou une mouche le jeune n'est pas gâché non plus par la hijama mais c'est déconseillé il n'est pas gâché par le corps le noir comme dans les yeux ni par les baisers et les câlins plutôt il est déconseillé pour celui qui ne peut pas se contrôler ni par éjaculation en pensant ou en regardant et ni par goûter à la nourriture mais c'est déconseillé ni par le siwak mais c'est déconseillé chez l'école chafarite mais c'est déconseillé le siwak dans l'après-midi pendant le jeûne wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh